Et bien nous revoilà les copains, donc pour un nouveau test encore Dreamcast. Et oui comme je vous avais dit, j'en ai pas fini avec cette console, j'ai encore pas mal de jeux à vous présenter parce que c'est vraiment pour moi une console de coeur et surtout moi les jeux arcade c'est vraiment ce qui me plaît, les jeux de combat versus fighting et tout, alors après moi je suis plus fan de versus fighting 2D, mais il faut quand même rappeler que sur la 3D on a bien rigolé à un moment donné. Donc là je vous montre Virtua Fighter 3, alors pourquoi maintenant Virtua Fighter 3 ? Parce que d'un côté je me suis dit, c'est quand même l'un des premiers jeux que j'ai connu sur cette console, et oui parce que moi quand j'étais vendeur encore chez Virtual Video à l'époque, anciennement Virtual Player à Marseille, on faisait beaucoup beaucoup d'imports, c'était 60% de notre activité sur le jeu vidéo, et peut-être j'exagère un peu 60% mais à un moment donné oui c'était beaucoup ça, je pense qu'après vers la fin c'était plutôt 20 ou 30%. Mais donc on vendait ces consoles-là en version japonaise, et cette merveilleuse Dreamcast venait de sortir, et nous la première qu'on a reçu en vente japonaise, on l'a eu avec ce jeu-là pour le client, et je me rappelle encore qu'on l'avait vendu je crois dans les 5200 francs quand même, ça calme quand même, ça fait plus de 750€ aujourd'hui, les gens ne croiraient pas si on leur disait ça, donc voilà, pour vous dire que pour moi c'était important de vous présenter ce jeu-là parce que c'est le premier que j'ai eu dans les mains avec cette console, qui n'était pas encore la mienne, moi j'avais acheté en français. Alors, Virtua Fighter 3, donc édité par SEGA, développé par l'équipe AM2, forcément Yosuzuki derrière, j'ai pu vous en parler, enfin j'ai déjà parlé plusieurs fois, et donc l'équipe Genki qui s'est occupée pour le porter sur Dreamcast, donc ce fameux troisième volet, sorti donc le 27 novembre 98 au Japon, donc moi c'était à cette époque, tenez-vous bien, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez comprendre. Donc moi j'étais vendeur à cette époque, je me rappelle très bien que c'était Noël 98 qui arrivait, et il y avait des gens quand même qui avaient de l'argent à cette époque, et qui voulaient avoir les consoles avant tout le monde. Parce que ce jeu-là, tout comme les consoles, il est sorti en octobre 99 en Europe, c'est-à-dire quasiment un an plus tard, pour vous dire pourquoi l'import était très important chez nous, parce que c'était justement, il y avait vraiment un gros délai de sortie entre les pays, entre les continents. Donc après il faut savoir, pour ce jeu-là, qu'en fait il y a une légende, alors après, je ne sais pas si c'est une légende, ou si c'est du pipeau, ou si vraiment c'est un projet de Sega, parce que Sega, ils ont tellement fait de projets entre les 32X, les Mega CD, les Neptune et les patins couffins, que ça ne m'étonne pas. Mais Yu Suzuki, en fait, à la fin de l'année 96, lors d'une conférence, il avait dit, parce que Virtua Fighter 3 en arcade était sorti dans les années 96, il avait dit, on va faire une version sur Saturne, après tout c'était un peu logique, puisqu'il y avait le 2 et le 1, je ne sais plus si il était sur Saturne, je ne me rappelle plus maintenant, vous voyez, rappelez-moi dans les commentaires, j'ai un trop de mémoire. Mais le 2 sur Saturne était sorti, je me rappelle qu'il y avait même une adaptation Mega Drive, donc il avait dit, on va le faire sur la Saturne, qui sera largement comparable à la version arcade. Alors là, vous vous dites, sur Saturne, la 3D de la Saturne, comparable à ça, par exemple, ce que vous voyez, parce que là, c'est quasiment la version arcade. Franchement, truc de fou. Alors lui, il avait tenu comme argument en disant, oui, en fait, actuellement, mes équipes travaillent sur une cartouche d'accélération 3D. Et là, vous vous dites, ah ouais, d'accord, il veut mettre une cartouche de RAM derrière, comme ils avaient fait pour certains jeux sur Saturne, The King of Fighters, etc. Les Street Fighters aussi, je crois qu'ils en ont. Vous mettez une sorte de cartouche qui ressemble à une cartouche de jeu, derrière la console, qui permettait un peu de speeder le jeu, etc. Mais là, ce serait plutôt pour de l'accélération 3D. Et là, vous vous dites, à la limite, ça peut être vachement vrai, parce que Sega et l'empilement dans les consoles, ils kiffent ça, quoi. C'est-à-dire mettre un 32X sur une Mega Drive avec un Mega CD à côté. Ils ont toujours kiffé faire des trucs ou mettre l'aptateur Master System sur la Mega Drive. Et finalement, eh bien, il n'est pas sorti. Et moi, je pense que tout simplement la raison, c'est que déjà, une cartouche d'accélération 3D, je pense que ça devait coûter un braquage pour les faire et après pour les vendre avec le jeu. Et je pense, voyant la fin de la Saturn et la Dreamcast qui allaient arriver, ils se sont dit, il vaut mieux le développer et le garder pour le développer sur la Dreamcast où ce sera beaucoup plus facile. Surtout, ça fera un super jeu pour un premier jeu et un produit d'appel avec la console. Donc moi, je pense qu'ils l'ont plus vu comme ça. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous, vous avez d'autres versions là-dessus, sur cette histoire. Mais je trouve ça très intéressant quand même. Alors, pour revenir à version Fighter 3, sur cette version-là, vous avez donc 2 persos de plus. Vous en avez 12. Vous avez Aoi. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Je l'ai battu tout à l'heure. Vous avez vu dans la partie. Et vous avez Taka Arashi qui n'est pas dans tous les volets parce qu'ils disent que c'est un personnage qu'au niveau des mouvements, il est compliqué à programmer, etc. Alors, je ne sais pas. Après, tout simplement, c'est comme dans certains jeux, comme dans Fatal Fury 3, ils n'ont pas mis Kim et on ne sait pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Alors que Kim, il a été dans tous les Fatal Fury quasiment. Alors, moi, je ne sais pas. Des fois, ils aiment changer. Voilà. Donc ensuite, pour en revenir à ce jeu. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais j'en ai tellement à dire. Moi, je dirais que graphiquement, franchement, mettez-vous à ma place, à cette époque-là, on était sur une fin de vie de la PlayStation 1. Enfin, fin de vie. Elle était déjà sortie depuis... On est en 1998. Fin 1998, on est arrivé à 1999. Ça veut dire 80 et quelques qu'elle était sortie. On était sur une fin de vie de Saturne. On sait que la Play 2 était en préparation. Et on se retrouve avec ça. Et bien, je peux vous dire que moi, ça a été la claque quand on a mis le jeu. Waouh ! Et puis, les manettes faisaient super novatrice. Vraiment. Alors, c'est vrai que pour ce jeu, encore, ça passe. Après, moi, honnêtement, le jeu de combat, ça veut dire Virtuastic. Pour la Dreamcast, c'est vraiment important parce que dans le sens où les jeux de combat avec la manette Dreamcast, c'est vraiment chiant. La croix multidirectionnelle laissait tomber. Il faut jouer à l'analogue. Et surtout, les boutons de derrière, ils sont très bien pour le jeu de course. Mais pour le jeu de combat, c'est un peu la misère. Alors, moi, à l'époque, j'avais un Virtuastic de Saturne qui avait été transformé pour la Dreamcast. Malheureusement, qui aujourd'hui déconne. Mais franchement, c'était vraiment génial. Donc, quand j'ai vu ça, fin 1988, j'avais ça dans les mains. Je me disais, putain, cette console. Waouh ! Alors, je me rappelle encore la boîte japonaise Orange avec le sigle japonais Orange. Je me disais, putain, ça va être une tuerie, cette console. Franchement, et je me rappelle le client, quand il est venu la chercher. Bah, parce qu'on lui avait demandé. En fait, si on pouvait la tester avant de la mettre en démo, juste le temps qu'il vienne la chercher. Aucun problème, allez-y. Et puis, en même temps, quand je viendrai, genre, il nous avait dit un truc de genre, on la testerait ensemble aussi. Et c'était un truc de dingue. Parce qu'il me semble que cette console-là, la première, il me semble que c'était une commande d'un client. Parce que nous, comme elle était chère, on n'en stockait pas trop, quand même. Parce qu'il fallait stocker une console à 5000 balles. Si aujourd'hui, je vous dis que... Je crois qu'on avait vendu 5200 francs, cette console. 5250 francs, d'après mes souvenirs, avec Virtua Fighter 3, ça fait plus de 750 euros. Ouf, ça calme. Aujourd'hui, je vous annonce une console 750 euros. Bah, vous partez pour la faillite. Donc, après, c'est sûr qu'en France, elle est sortie quand même à 1600 francs. Ça n'a plus du tout été la même chose. Mais en importe, c'était très très cher. Très très cher. Alors, que dire de plus ? Alors, c'est un jeu qui a eu de très bonnes critiques. Il a une note moyenne de 15 sur 20. Les fans, ils vous mettront plus un 16-17. Parce que voilà, c'est normal. Quand on est fan, on met toujours une grosse note. Graphiquement, franchement, c'est très beau. La maniabilité, vous avez un coup pour le point, un coup pour le pied, un coup pour la protection et un coup pour l'esquive. Ce qu'il n'y avait pas sur les anciens Virtua Fighter. Donc, c'est plutôt pas mal. Et surtout, dans ce jeu, vous avez... Bon, après, moi, je joue avec cette caméra-là. Je n'ai pas pensé de vous faire la démon sur la capture. Vous avez trois caméras. Vous avez une vue un peu plus de haut, une vue de côté, il me semble. Mais franchement, non, il faut jouer avec cette caméra-là. Normalement, c'est vraiment mieux. Alors, vous voyez, graphiquement, franchement, moi, je trouve que les effets sont beaux. Là, c'est la nuit, etc. Moi, je trouve que c'est bien foutu, franchement. Vous voyez, on commençait à voir un peu... Là, on était sous le sable. On commençait à voir les traces de pas sous le sable et tout. Franchement, ça devenait vraiment le kiff. Alors là, j'ai joué en mode team battle, c'est-à-dire comme un coffre, en fait, 3 contre 3. Je trouve ça plus sympa. Donc ça, c'est bien cette perso-là qui est justement nouvelle dans ce jeu. Vous voyez, moi, je trouvais que les effets de l'eau et tout, pour l'époque, c'était monstrueux. C'était encore plus beau qu'on venait. Niveau 3D, moi, je trouve que pour les effets de l'eau, c'était Wave Race qui m'avait beaucoup marqué sur la 64. Donc là, vous voyez, on revenait de là. C'est vrai que j'avais oublié de dire aussi qu'on venait de la fin de vie de la 64 aussi, parce qu'il s'est préparé à la GameCube. Et oui, c'était une sacrée époque quand même. Moi, je peux vous dire que c'était mon époque préférée. Parce que moi, la Play 2, quand elle est sortie, j'ai pas été super super fan. J'ai préféré la Dreamcast pour ses couleurs, vraiment. Moi, je trouve que ces couleurs-là, qui sont vraiment vives, qui sont... Il y a une dynamique, en fait, je sais pas comment dire. Mais parce qu'après, comme il m'a dit mon collègue, cette console-là, elle a une architecture comme les bandes d'arcade, en fait. C'est-à-dire, elle est faite avec le même principe, le même procédé. Donc forcément, vous avez cette espèce de fluorescence, de luminescence d'écran, je trouve, qui est vraiment excellent. Donc voilà, après, ça reste un jeu de combat traditionnel. Même si pour moi, je préfère... Moi, je préfère quand même, dans les combats 3D, c'est Dead Oralive. Surtout, le Dead Oralive 2 sur Dreamcast, c'est une tuerie. Vraiment, je vous avais fait le test pour la PS2. Et c'est vrai que niveau PS2, elle était en dessous de la version Dreamcast. Et pour moi, c'est le meilleur jeu de combat en 3D de cette console, vraiment. Après, Virtua Fighter, je trouve que c'est encore différent même. J'aime aussi de Tekken. Moi, Tekken, je ne les supporte plus. Franchement, depuis le... Je me suis arrêté vraiment en 3D. Après, les versions PS2, Tekken Tag et machin, Tekken 4, ça m'a saoulé quoi. En plus, après, ça devient des monstres et des machins, et de ceci et de cela. J'avais même eu le 6, je crois, sur la Play 3. Je l'ai gardé une après-midi, je le ramenais. Je trouvais ça bidon. Par contre, si vous avez une Play 3 ou une Play 4, deux dans la F5, graphiquement, c'est monumental. Monumental. Enfin, voilà. Revenons à nos moutons, je m'égare un peu. Vous voyez même ces effets avec le désert. Moi, je trouve ça énorme. Franchement. Pour l'époque, ça a vieilli quand même, mais il faut se remettre dans le contexte, c'est vraiment énorme. Je vous laisse un peu regarder, en même temps, pour apprécier un peu les sons, l'image. Et puis voilà, on est sur la technologie DGD-ROM, donc on peut stocker un peu plus. Donc, le gigadisc que Sega avait mis au point. Enfin, je ne sais pas si c'est eux-mêmes ou une autre marque qui a travaillé pour eux, comme Toshiba ou Sony ou quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas Sony, pardon, parce que Sony avait le DVD. Mais le gigadisc, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, c'est une information que je peux essayer de trouver. On va essayer de le faire en direct. Pour voir si on a plus d'infos là-dessus. Apparemment, c'est Yamaha qui l'a créé. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Yamaha, franchement, c'est des putains de bosseurs de fous. Et c'est vraiment excellent. On ne va pas tarder à arriver vers la fin de ma vidéo. Bon, après, ça reste un jeu de combat. Mais je vous l'ai laissé pour que vous le voyez bien. C'est quand même pas mal. Après, vous verrez, il y a d'autres jeux de préparation de combat. Là, j'ai préféré commencer par celui-là, parce que je vais vous en montrer après, qui va être beaucoup plus beau. Donc, cela permettra une évolution, justement, en graphique, de voir un peu où est allée la Sega Dreamcast en matière de jeu de combat 3D. Vous verrez certainement Soul Calibur. Vous verrez des jeux comme ça. Mais aussi de la 2D, vous allez voir. Enfin, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, poser des questions. Je continue d'avoir de nouveaux abonnés. Je suis super content. Bientôt, j'approche les 300. C'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui fait des vidéos un peu en dilettante. Et puis, je vous remercie tous d'être présents. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et hydratez-vous bien avec cette putain de chaleur qui nous tue. Allez, ciao, ciao les amis ! A bientôt !